Alors mesdames et messieurs, regardez sur votre gauche les enfants, à présent votre patrouille, la Patrouille de France 2023, qui vous salue avec du bleu, du blanc et du rouge dans ce magnifique siècle parisien, bleu pour l'occasion. La Patrouille de France se fixe le défi de créer une nouvelle série de bottiges tous les ans, tout en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, ce sont les capitaines Godet et Trois, respectivement Atos 2 et Atos 3, qui ont changé une formation intransigeante. Le capitaine Godet a été pilote sur Mirage 2000-5, tandis que le capitaine Trois a débuté sur Mirage 2000-C, puis est passé sur Rafa. Ils ont tous deux été instructeurs sur Alfa Jet. Ils ont la lourde tâche d'être les premiers appareils qui forment les ailes de la patrouille. Leur rôle, piloter le plus souplement possible, afin de garantir la stabilité de toute la patrouille. Alors mesdames et messieurs, n'hésitez pas à les applaudir pour les encourager. Ils sont là pour vous. Ils se sont fixés sur le défi incroyable de la rigueur de l'excellence et de l'exigence. Alors vous pouvez entendre la voix du leader, le commandant de Claire, qui de ses équipiers, bien évidemment à la voix. Ils se sont fixés sur le défi incroyable de l'exigence. Vous l'apercevez à la pointe arrière de Solosange, Athos IV, dit le charognard, et le commandant, Julien Decorte. Il est la pièce maîtresse de la colonne, l'axe de la patrouille sur laquelle les ailes reculent ou avancent, pour vous présenter différentes formations. C'est un pilote de Mirage 2000-D, qui a en plus d'une riche carrière opérationnelle, a pris la tête de la patrouille des Couteaux Delta pour la saison 2021. Il vole dans le siège du leader, s'inspirant de chacune de ses trajectoires, en vol comme au sol, et prendra la place à la tête de la patrouille de France la saison prochaine. Et mesdames et messieurs, eh bien, magnifique, tout beau, avoyé, éventuellement, notre patrouille de France, formation Louvange. Il effectue sa quatrième et dernière année au sein de la patrouille de France le capitaine Léopold Metzguerre, Athos VII, qui est l'extérieur gauche. Ça dit d'ailleurs qu'Athos V et Athos VII sont considérés comme les droits du leader, car ce sont les équipiers les plus expérimentés. Le capitaine Amara est quant à lui Athos VIII, l'extérieur droit, fan de musique et d'astronomie. Il a été l'un des premiers pilotes de chasse instructeur sur PC-21. Alors regardez bien et restez attentifs, car la patrouille se présente maintenant en face de vous pour une séquence qui va être très dynamique. Car en moins de 30 secondes, eh bien, vont s'enchaîner des barriques effectuées par les extérieurs, des tonneaux simultanés par tous les autres Athos et un départ en boucle. Nous les écoutons. Le barriques et les tonneaux étant à peine terminés, la formation se resserre pour rejoindre la formation de prédilection, la formation Diamant. Et oui, mon commandant, la moindre erreur d'exécution peut cacher ce tableau. Et c'est ce que la patrouille de France veut vous montrer. Cher public, un engagement sans faille et sans filet. Alors vous constatez, les figures s'enchaînent à une vitesse et à présent, elle vient la patrouille se présente devant vous, de gauche vers la droite en grande flèche. C'est quasiment au millimètre. C'est quasiment au millimètre. C'est quasiment au millimètre. Ouais, ouais. Évoluer dans l'espace sans contrainte est ancré dans l'ADR des aviatrices et aviateurs. Le ciel et l'espace ne font aucun bon nombre d'entre eux sont passionnés par tout ce qui vole de la très basse altitude jusqu'au bord du cosmos. C'est pour leur rendre hommage que la patrouille effectue maintenant la statue d'une figure qui fait appel plus que tout autre au sens de la trajectoire et pour tout vous dire, c'est la préférée des Atos. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors après passer par la formation flèche, les ailes reculent à présent au nombre du leader pour passer devant vous en formation d'art tricolore pour tout le monde, mesdames et messieurs. Alors l'année 2023 représente une année exceptionnelle pour nous car elle permet de mesurer le chemin parcouru depuis ses 70 années, ses 70 patrouilles successives. Elle nous offre aussi une occasion exceptionnelle de nous tourner vers notre passé pour mieux regarder vers l'avenir. 70 ans et des centaines d'hommes et de femmes qui ont inlassablement construit ce palais technique et artistique. Dans cette unité, les hommes et les femmes passent, mais l'esprit de la patrouille demeure. C'est le reflet d'une armée de l'air et de l'espace qui tire sa force dans sa capacité à sans cesse trouver la fragile équilibre entre héritage et modernité. Alors pour célébrer cette date anniversaire, eh bien la Vavie de France vous propose aujourd'hui une formation inédite destinée à tracer dans le ciel quelque chose d'unique. Nous vous laissons contempler ce magnifique spectacle. Et là on est par le bon savon, le 0 qui se destine dans le ciel et par le box arrière et dans le 7. Le 0 qui se destine dans le ciel et par le box arrière et dans le 7. C'est messieurs, mon guillard par tous les bras, c'est encore une fois le joyeux anniversaire. Après avoir soufflé avec vous ces 70 bougies dans le ciel, ici à l'affaire TLA, la patrouille se configure maintenant pour la synchro. Cette année, étant pleine de surprises, nous tenions à débuter par un hommage à nos familles et à vos chers amis en traçant le plus grand cœur possible sous vos yeux. Alors je vous laisse porter votre regard devant vous sur ce que l'on appelle l'axe perpendiculaire avec le retour du box avant, le leader et ses trois premiers équipiers. La symétrie se dégage, à gauche le leader, à droite le charognard. La symétrie se déoted al'en went du là-bas Sur pratiques failureuses Sur raté de la touche Décarté dans l'empiaire Ple intersection, exigence et rigueur, la dents de la patrouille de France et de tous les aviateurs de la montagne,number les mores trèsendencients. Mais ce cœur va cette année exploser de joie. La joie de se produire devant vous pour la 70e saison consécutive. En effet, les avions du box arrière sont déjà en train de viser son centre pour l'explosif Big Bang. Emmené par le premier solo à temps 5, le capitaine Olivier, ancien pilote de Mirage et Fin, puis de Rafale. Alors juste après ce Big Bang, les avions qui se sont croisés à quelques mètres, nous avons le box arrière avec à gauche et à droite le retour de deux paires qui vont effectuer un Batman figure tiré du nom du célèbre jeu. Nous vous les aurons appréciés à moins de 300 pieds sols, à plus de 500 km heure chaque appareil. Le croisement Batman ! La scène est maintenant libre pour nos deux solos Atos 5 et 6 qui vont de nouveau se présenter face à face. Ils vont se croiser à seulement quelques mètres l'un de l'autre alors que leur vitesse de rapprochement cumulée dépasse les 1000 km heure. À cette vitesse, à encore 600 mètres de se croiser, il ne leur restera que deux secondes pour s'éviter. Mesdames et messieurs, sur votre gauche, Atos 6 en bleu, sur votre droite, Atos 5 en rouge. Attention pour le croisement ! Le croisement Chaudel, sensé, supraposé comme on a l'habitude de le dire. Alors ce n'est pas fini. Regardez bien, cherchez dans le ciel. Est-ce que le bol savant revient sur votre droite ? Est-ce qu'il revient face à vous ? A gauche. Certains ont pu l'apercevoir. Six appareils sont déjà à gauche, en retour sur l'axe. Alors le bol que je trouve bien pour vous présenter, c'est aussi la Shérif. Une Shérif ou, eh bien, un avion est sur le dos, Atos 4. Les deux intérieurs sont sur la tranche et les extérieurs effectués par l'équipe. Ça sent bon. Les deux intérieurs sont sur la tranche et les extérieurs effectués par l'équipe. Alors devant vous, encore un filet tricolore. Le box avant qui va partir fond de court et sur votre poche. Regardez bien, restez attentif avec le retour de nos solos. Les deux intérieurs effectués par l'équipe de 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 l'équipe. Et une. Et la quatrième pour le plaisir des yeux, mesdames et messieurs. Alors je vous laisse encore avec la voix du leader qui regarde et qui arrive. Sur vos mineurs, devant vous, regardez bien, fumée blanche pour ce que l'on appelle la bombe. Pour la tranche. Alors la particularité de cette figure, c'est que les pilotes doivent effectuer une séparation en l'aveugle, en faisant confiance à leur ressenti. Et c'est tout l'entraînement hivernal qui leur permet aujourd'hui de se séparer symétriquement, si même sans regarder. Et c'est tout l'entraînement hivernal qui leur permet de se séparer de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est tout l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et c'est tout l'équipe. en train de faire les cartouches d'eau alors à présent regarder le ciel légèrement face à vous légèrement à droite avec cette figure très esthétique et largement particulièrement politique pour nos pilotes c'est la pêche 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 C'est donc comme une évidence que la patrouille de France a décidé d'être marraine de l'association Rêves pour cette année 2023. Cette association aide des enfants à réaliser leurs rêves et passer avec nous des moments de partage pour leur faire oublier l'espace d'un moment, leur quotidien parfois difficile. Alors ce n'est pas fini, le retour de deux feux sur votre droite qui tiennent à leur tour à souligner la part de Rêves si chère à la patrouille de France. C'est une figure tout à part qu'ils ont choisi d'appeler un rêveur, un avion sur le dos qui pousse avec du facteur de charge négatif et le deuxième solo qui effectue une débarque autour de sa trajectoire. Regardez à présent sur l'autre gauche, un retour d'un certain nombre d'appareils dans une figure que l'on appelle la persienne, figure extrêmement technique puisque la difficulté de cette figure est vide dans le positionnement. Un positionnement qui va changer et qui va évoluer tout au long de la trajectoire avec que pour objectif est bien de ne présenter qu'un seul tour et à la fin de passer en moyen relax. Moyen relax à 6. Mesdames et messieurs, avant que la voiture ne vienne effectuer son éclatement final en bise de révérence, le leader et le commandant de Grave souhaiterait s'adresser à vous. Nous l'écoutons. Monsieur le préfet, mon général, quel symbole pour la patrouille de France de prendre part à cette fête aérienne sur le site mythique de la FAPLF ? Depuis des décennies, l'amicale Jean-Baptiste Saïs perpétue l'esprit des temps héroïques de l'aviation française. Et la patrouille de France 2023 est très fière de s'y assassiner. Vive l'armée de l'espace, vive la patrouille de France et vive la France. Terminé. Applaudissements. 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 Il arrive par en place, par à gauche, par à droite. Alors ce n'est pas tout à fait fini. Regardez devant vous le retour de nos huit pilotes qui vont effectuer, pour clore cette démonstration, un éclatement final. On l'écoute. On l'écoute. 1-6, 2-水, 5, 20, 10, 30, 40, 41, 30, 40, 41, 30, 41, 30, 41, 40, 40, 41, 40, 41, 41, 40, 41, 41, 40, 41, Applaudissements Nous tenions à adresser une image particulière à notre frère d'armes et homologue, le capitaine Alessio Gerti, Louis V de la patrouille des...